Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour vous expliquer un exercice sur le chapitre une équation. Premièrement, je vais vous expliquer l'exercice numéro 344, petit 2a. Nous avons moins 3x plus 7, inférieur ou égal à x plus 2. Nous pouvons remarquer que les termes en x sont ici en rouge et les termes constants sont ici en vert. Lors d'une inéquation, nous cherchons la valeur de x. Pour ce faire, nous allons placer tous les x du même côté et toutes les valeurs constantes de l'autre côté. Je vais recopier les termes en x qui sont déjà du bon côté. Nous avons moins 3x. Et ici, nous avons un terme en x. Nous voulons le remettre de l'autre côté. Pour ce faire, nous allons devoir changer son signe. Donc, plus x deviendra moins x. Donc, ça nous fait moins 3x moins x. Je recopie le signe. Donc, inférieur ou égal. Nous avons déjà notre terme en constant qui est 2. Et nous avons ici notre plus 7 que nous allons du coup changer de place. Plus 7 deviendra moins 7. Nous avons 2 moins 7. Donc, moins 3x moins x nous donne moins 4x. Je ne mets pas le signe pour l'instant puisque vous verrez pourquoi. Donc, 2 moins 7 nous donne moins 5. Nous pouvons observer que nous obtenons moins 4x. Alors que nous, nous voulons x. Pour ce faire, nous allons diviser moins 4x par moins 4. D'accord ? Donc, je divise par moins 4. Si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Pas de jaloux. Donc, ça nous donne moins 5 divisé par moins 4. Maintenant, occupons-nous du signe. Nous pouvons observer qu'ici, nous avions inférieur ou égal. Or, lorsque l'on divise par un terme négatif, on change de signe. Donc, inférieur ou égal va devenir supérieur ou égal. Moins 4x divisé par moins 4 nous donne x. supérieur ou égal. Et moins 5 divisé par moins 4 nous donne 5 quarts. Puisque lorsqu'on divise moins par moins, ça donne plus. Donc, nous avons 5 quarts. x est alors supérieur ou égal à 5 quarts. Je vais maintenant écrire les solutions. Donc, nous marquons solution avec un S, égal. Notre intervalle va être fermé pour le 5 quarts. Pourquoi je le ferme ? Puisqu'ici, nous pouvons observer que nous avons le signe égal. Donc, nous attrapons le 5 quarts. Point virgule. Plus l'infini. Et je ne prends jamais l'infini. Parce qu'on ne peut pas l'attraper. Il court trop vite. Mais sans blague, on ne peut jamais attraper l'infini. Puisque c'est une infinité de nombres. Donc, les solutions de cette inéquation sont 5 quarts point virgule plus l'infini. Nous allons désormais passer au petit b. Pour le petit b, nous avons moins 6x plus 1, strictement supérieur à 0. Nous observons que les termes en x sont bien en rouge et les termes constants sont en vert. La différence avec le petit a, c'est qu'ici, nous n'avons pas de égal. On va réaliser la même opération. On remarque toujours nos termes en x, donc moins 6x. Je remets mon signe, donc c'est strictement supérieur. Donc, mon 0, je ne vais pas le remarquer puisqu'il ne me sert à rien. Et mon 1, comme je vais le repasser de l'autre côté, je vais changer son signe. Et plus 1 deviendra moins 1. Donc, on a moins 1. Comme au cas précédent, on remarque que nous avons moins 6x alors que nous voulons x. Donc, je vais le réécrire. Donc, moins 6x. Vous pouvez le faire directement, sauf qu'il faut changer le signe. Ça, il ne faut pas oublier. Donc, je divise par moins 6 de ce côté. Puis, de ce côté, pour ne pas qu'il y ait de jaloux, encore une fois. Comme pour le précédent cas, lorsque l'on divise par un terme négatif, le signe change. De strictement supérieur, nous passons de strictement inférieur. Moins 6x divisé par moins 6 nous donne x. Il est toujours strictement inférieur. Et donc, comme le précédent cas, nous avons deux termes négatifs qui se divisent. Donc, moins divisé par moins nous donne plus. Donc, on obtient un sixième. Comme pour le précédent cas, comme vous avez pu remarquer, je laisse en fraction. Puisque, par exemple, un sixième est beaucoup plus précis que 0,66666. On va écrire les solutions, à présent. Donc, nous marquons toujours S égale. Ici, c'est x strictement inférieur à un sixième. Pour le résultat, je vais donc marquer intervalle ouvert. Puisque je mets moins l'infini. Donc, comme la dernière fois, lorsque c'est une infinité de nombres, on ne peut pas l'attraper. Puisqu'un intervalle, c'est comme une main. Point, virgule. Un sixième. Alors, cette fois-ci, mon intervalle va être ouvert. Pour la simple et bonne raison qu'ici, nous n'avons pas de égal. C'est strictement inférieur. Donc, nous ne prenons pas le un sixième. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous aurez compris. Merci. Au revoir.